1 1 1 1 1 1 1 1 Bonsoir boss. Salut. Nous sommes prêts. Comment me trouves-tu? En fait je vous trouve plus élégant que jamais. Vraiment? Oui messieurs. Donc on peut partir, non ? Tout à fait Mon fils Ah, ma mère Tu es ici ? Oui Je suis allée te chercher dans ta chambre, mais je ne t'ai pas vue Vraiment ? J'espère qu'il n'y a aucun problème Oh non, il n'y a pas de problème Je me suis juste rappelé que Tu devais aller voir la princesse du royaume des Abalay, n'est-ce pas ? Oh oui Bien C'est vrai ce que tu dis, ma mère Comme tu peux le voir, maman Je suis prêt pour le rendez-vous d'amour royal Comment me trouves-tu ? Oh mon Dieu Tu es magnifique, mon fils Merci Tu es tellement beau Aucune femme qui a tous ses sens Peut-être Regarde-toi, tu es en train de briller comme des étoiles en constellation Merci, merci maman Tu ne cesses jamais de m'étacquiller Mais c'est vrai Ok bien Les gars, je vous souhaite bonne chance Merci maman J'attends votre retour Passe une bonne journée Merci beaucoup Tu es l'air splendide maman Merci Ok Un instant Ma princesse, je te suggère d'y aller en couleur rouge C'est tellement beau Je ne connais peut-être pas sa couleur préférée ou son genre de couleur Et le rouge est une couleur que tout le monde apprécie, spécialement les hommes Je pense que tu as marqué un point Et toi ? Ma princesse, à mon opinion, je crois que je préfère ça Parce que je crois que ça va t'aller Et ça va se marier avec votre temps Je suis perdue Ok, je crois que je vais prendre la rouge Oui Et j'aime bien le motif à l'arrière Excellent choix ma princesse Je viens la porter Ok, merci beaucoup Et où est mon chauffeur ? Il est déjà prêt, il vous attend Très bien Et ma maquilleuse ? Elle est aussi prête Très bien Ma princesse, le rendez-vous est pour 11h Et il est déjà 11h20 Allons, grouillons Attention ma princesse Bonjour Désolée de t'avoir autant fait à temps Ça va, pour toi je peux attendre durant toute la journée Oh comme c'est gentil, merci Merci Je dois le reconnaître, j'aime le menu Merci, je suis content que tu l'aimes Tu es une princesse Et tu dois être traitée ainsi Merci Prince Obina Je suis heureuse de te rencontrer enfin en personne En chair et en os En os Oh oui, princesse Omar Je suis heureux de te rencontrer enfin en personne En chérie et en os Plus de discussion téléphone Plus de discussion téléphone exactement Oh mon dieu, tu as l'air magnifique Merci Si tu me laisses, je peux continuer Ok, nous avons assez ici Beaucoup de choses Où allons nous commencer ? La boisson Eh bien, je commencerai Choisi Qu'est-ce qui nous va pas ? Prince Doucement, doucement Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, est-ce que tu peux m'indiquer les installations s'il te plaît ? Oui, oui, bien sûr Par ici, en bas là-bas Ok Doucement, doucement Désolée Hé, fais doucement D'accord ? Oui S'il te plaît, fais doucement, ok ? Désolée Qu'est-ce que c'est ? Tu es moins ? Oh non, 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 non Je ne l'ai pas fait Je n'ai pas fait ça, sérieusement Crois-moi Si ce n'est pas toi, qui l'a fait alors ? Je ne sais pas, pourquoi aurais-je fait un truc pareil ? Que dis-tu ? Tu es attaché ? Moi-même, je suis surprise, je ne comprends pas Essaye de me croire, quoi, moi Ma princesse Il faut que tu me croies Je te dis la vérité Je n'aurais pas fait ça Quand même, pourquoi l'aurais-je fait ? Alors, qui l'a fait ? Dis-moi, qui l'a fait ? Moi ? Non, je n'ai pas non plus dit ça Mais ce n'est pas moi Alors, qui l'a fait ? Mais tu l'as vu ? La nappe de la table a été attachée à ta robe Alors ? Mais c'est aussi ça qui me surprend Je suis surprise Je ne l'ai pas fait, s'il te plaît Ne gâche pas ce moment, s'il te plaît D'accord, d'accord Bien, tu ne l'as pas fait Et je ne sais pas qui l'a fait Bien Puis t'en retourner à l'intérieur Merci Merci Je suis la princesse Ma princesse Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma princesse Qu'est-ce qui se passe à toi ? Ma princesse Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je t'en prie Arrête de pleurer Tu ne peux pas continuer à t'en vouloir Pour ce qui vient d'arriver Ne pleure plus Ne me dis pas ça, Numa Ne me dis plus d'arrêter de pleurer Après tout, c'est toi qui as causé tout ça C'est toi qui as la base de tout ceci C'est toi qui m'as conseillé de porter cette tenue Dans laquelle j'ai été humiliée Là, tu me demandes de me calmer Pourquoi est-ce que je devrais me calmer ? Je suis tellement désolée Je n'ai jamais su que cette robe était mauvaise Tu n'as jamais su ? Mais comment tu aurais pu savoir ? C'est ce que tu... S'il te plaît, je ne veux parler à aucune d'entre vous deux Hors de ma présence Hors de ma présence, restez assise Tu sais, tu ne m'as encore rien dit depuis que tu es là C'est parce que je ne comprends pas ce que j'ai vu aujourd'hui Honnêtement De quoi est-ce que tu es en train de parler ? Je pense que Princesse Oma a un problème Un problème ? Oui Comment ? Je ne peux pas vraiment dire ce qu'il s'agit exactement Mais... Elle a un problème Crois-moi Non, non Tu ne peux pas aller vite à conclure de cette manière Ce genre de problème arrive Aujourd'hui, c'était le premier jour de votre rencontre Donc c'est normal C'est normal que tu rencontres des choses Pour lesquelles tu ne t'attendais pas Tu n'as pas besoin de sauter à cette conclusion Ok ? Juste donne-lui un peu de temps Je crois que ça va aller D'accord Si tu le dis ainsi Oui, c'est ce que je pense Je suis ré de ma chambre, Maman Oma, peux-tu arrêter de pleurer et me dire ce qu'il s'est passé ? J'étais avec lui, Maman C'est à ce moment que j'ai senti une forte douleur au bas de mon abdomen Et j'ai ressenti que j'étais sous pression Je lui ai dit que je voulais me rendre aux installations Il m'a indiqué où est-ce que ça se trouvait Et quand je me suis tenue debout pour m'y rendre Je n'ai aucune idée de comment ma robe s'est retrouvée attachée avec la nappe de cette table J'ai donc tiré tout ce qu'il y avait sur cette table et c'est tombé par terre Je ne sais pas, Maman Je ne sais pas Mais comment la pente de ta robe était attachée à la table ? C'est même ça l'énigme Je ne comprends pas comment était-ce possible Je ne l'ai jamais fait, Maman J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas de ma faute Et ça son est tellement stupide Parce que nous n'étions qu'à deux dans cette pièce Et si moi je ne l'avais pas fait Qui alors l'aurait fait ? T'es sûre que tu ne l'as pas fait ? Comment peux-tu me poser une telle question, Maman ? Une telle idée ne m'aurait jamais traversé l'esprit Enfin, je n'aurais jamais fait des choses Je ne l'ai pas fait Ça c'est très sérieux Et comme si ce n'était pas assez, Maman Je l'ai suivi à l'extérieur pour essayer de tout lui expliquer Enfin, j'essayais de lui faire comprendre que ce n'était pas de ma faute Et quand il était sur le point de rentrer avec moi Mon mal de ventre est revenu Et le pire est arrivé Quoi ? Oui Ma tirette s'est ouverte Et ma robe est tombée Maman, elle est tombée devant lui Devant ses gardes, devant tout le monde Devant tout le monde Comment ? Comment ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Dis-moi Dis-moi comment cela est-il arrivé ? Sois un peu plus claire Je ne te comprends pas Maman, si je savais ce qui clochait avec moi Je ne serais pas ici à pleurer Je ne serais pas ici à me sentir mal Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'en sais rien Je ne sais pas Je ne comprends pas Je ne sais pas Je ne comprends pas Pardon, qui est-il? Mon nom est Princesse Morgana, et je suis le nez princesse de mon royaume. Euh, quel est ce royaume ? Fais pas attention. J'ai apporté mes magnifiques servantes pour te rendre heureux. Je sais qu'elles vont te plaire. Je pourrais faire n'importe quoi pour te rendre heureux. Fille, faites-lui goûter. Hey. Excuse me. Hey, hey. Hey. Non, non, non. Attendie. Attendie, 혜 nên m'лись at월 ya. All right ! Quand est-ce que tu vas encore aller revoir la princesse Oma ? Je vais prendre mon temps Malheureusement, tu sais que le temps n'est pas en notre faveur Toi et moi savons ce que c'est Oui De quoi parles-tu ? Ce que je sais de dire est que tu dois lui faire une demande en mariage Et l'épouser aussi tôt que possible C'est ce qui est plus essentiel Je vois ça Tu as raison Tu sais Tu vois, je... Mais... Beaucoup de jeunes hommes qui sont là-bas Qui ont une bonne position dans la vie sociale Ils veulent aussi de la princesse comme leur épouse Alors dans ce cas, tu lui as posé une action Aussi tôt que possible Alors agis vite Pour que nous puissions la voir comme notre belle-sœur D'accord, je vais l'appeler dans la journée Oui, tu dois l'appeler Ce serait même possible que tu ailles la chercher dans la maison de son père Et là ça aura beaucoup plus de sens L'objectif dans les deux semaines qui viennent Ce serait de lui faire porter cette bague de fiançailles Et je sais que tu peux le faire N'est-ce pas? Maman Ne vas-tu pas si vite? Oui, j'en ai hâte Parce que l'occasion le veut ainsi Je dois m'empresser Où est ta fille? Elle sera bientôt avec nous Est-elle toujours inquiète pour les fils de Higué et de Zo? Non, elle va mieux maintenant Je ne laisserai rien rendre ma fille triste Elle est tout ce que j'ai Je dis que si les fils de Higué et Zédo Créent des ennuis à ma fille Il devrait faire seul son chemin Le bonheur de ma fille Ça importe plus Que les trésors Tous les trésors Du monde Monseigneur, tu as raison La voilà Je vais juste me rassurer Qu'elle va bien Papa Bonjour, bonjour 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 Ma fille chérie, tu vas bien? Oui papa, je vais bien Ravie de l'avoir appris Ma princesse Maman Tu peux te servir? Très bien, merci Tu sais, si quelque chose arrive à ma fille J'en voudrais premièrement à toi Je suis ravie que ma princesse soit joviale aujourd'hui Oui, je le suis J'ai fini par oublier tout ce qui s'est passé la fois dernière Je revis normalement Et je suis contente qu'une telle chose ne se soit pas reproduite Ma princesse Comment il va? Je veux dire, il est toujours fâché contre vous J'espère que non Il ne m'a pas encore appelée Et moi non plus, je ne l'ai pas encore appelée Hein? Vous voulez dire que depuis lors, ils ne vous appellent pas? Oui, pas encore Non Ça, ce n'est pas du tout romantique Ou soit Vous l'oubliez et vous continuez votre vie Je veux dire que vous méritez plus que ça Il y a beaucoup d'hommes dehors Qui cherchent l'occasion de voir des femmes comme vous C'est pas peut-être pour votre royauté Mais au moins pour votre intelligence Et la fortune de ton père Et si, ne revenez pas, ma princesse S'il vous plaît, oublie-le Oublie-le seulement, ma princesse Tout à fait, ma princesse Je crois qu'elle a raison Vous méritez un homme qui vous aimera Et vous chérira en toutes circonstances Un homme qui vous verra au-delà de vos défauts Qui vous aimera pour qui vous êtes vraiment Un homme qui prendra soin de vous Comme si c'était le dernier jour Vous semblez avoir oublié que moi, si j'ai besoin d'un homme Que j'aimerais réellement D'un homme dont je prendrai soin Le genre d'homme qui correspond à toutes mes attentes Un homme qui fait battre mon cœur fort C'est aussi ça que je mérite Et c'est là la toute première chose Qui compte dans chaque relation Oh, pitié L'homme qui fait battre mon cœur She is very strong A woman of dignity She is prayerful A woman of substance She is so blessed Her beauty na everyone Still A woman of dignity A woman of substance maman tu nous interromps à bientôt j'aime beaucoup cette chanson oui ma fille maman dis moi pourquoi tu ne veux pas voir les sénataires signes pour rien tu ne peux pas me dire ça maman j'ai dit pour rien suis-je obligée de le voir je ne veux pas le voir est-ce que c'est forcé j'espère que ça n'a rien à voir avec le prince Obina maman il est grand temps que tu comprennes que le prince Obina c'est ma vie je l'aime vraiment beaucoup c'est celui pour qui mon coeur bat maman je t'en prie mais tiens non quelqu'un qui ne t'appelle même pas et qui ne vient pas te voir ça fait déjà une semaine juste à cause de cette bêtise qui s'est passé le jour de votre rencontre laisse-moi te dire ma fille tous ces éléments prouvent déjà que cette relation amoureuse ne va pas marcher maman ne conclut pas les choses aussi vite c'est de ma relation de couple dont tu parles et s'il ne veut pas de toi dis moi tu vas t'efforcer toi-même à lui laisse-moi te dire que toutes ces indications montrent qu'il ne veut pas de toi quelqu'un qui t'appelait à tout moment quelqu'un qui avait hâte de te voir quand tu étais encore à l'étranger et voilà que vous vous êtes rapprochés maintenant il ne t'appelle même pas ma fille sois sage maman s'il te plaît je préfère rester seule laisse-moi seule s'il te plaît s'il te plaît tu as besoin de rester seule ? oui ressaisis-toi maman 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 Je suis tellement désolée, mon prince charmant, je t'en prie, s'il te plaît, allez, donne-moi une deuxième chance de bien faire les choses, pour que ça marche, je t'en prie, je t'en prie. Obina, attends, est-ce que tu l'as déjà appelée? Non. Pourquoi? Obina, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu aimes vraiment cette fille? Maman, comment peux-tu me poser une telle question? Bien sûr, je l'aime. Je l'ai toujours aimée. Notre relation a été excellente. Quand elle était aux Etats-Unis, nous parlions au téléphone presque chaque jour. Nous allions bien. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Ma mère, cette fille a un problème. Est-ce que tu t'entends? La personne que tu avais l'habitude d'appeler tout le jour, quand elle était à l'étranger, tu le disais si haut que tu l'aimes beaucoup. Elle a quitté le Nigeria juste pour être avec toi ici. Tout ce qu'on attend de toi, Obina, c'est d'amener cette relation à un autre niveau. Es-tu là, content de n'importe quoi? Hein? Ça ne dépend pas de moi, maman. Tout est à propos de toi, Obina. Même si tu penses qu'elle a un problème, L'amour devrait te persuader de rester avec elle et de trouver une solution à ses problèmes. Hein? Être là dans tous ses problèmes et trouver la solution ensemble. C'est ça la définition d'un vrai amour. As-tu déjà pensé à la peine et au tort que tu es en train de causer à cette fille? Cette fille a pris l'avion à l'étranger jusqu'ici à Nigeria juste pour être avec toi. Et voilà maintenant que tu restes loin d'elle. Ça c'est de l'égoïsme, Obina. Et retiens mes paroles. Si éventuellement tu perds cette fille, Je répète, si tu rates cette fille, Obina, Crois-moi, tu vas les regretter pour tous les restes de ta vie. Allô? Allô mon amour, comment vas-tu aujourd'hui? Disons que je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme si tu ne le savais pas? Je ne sais pas, dis-moi. Ok, bien. Comme tu ne sais pas, passons alors à autre chose. Ok, ok, ça va, je sais. Je suis désolé que je ne t'ai pas appelé depuis. Obina, tu m'as vraiment surprise. Je dois te le dire, tu m'as vraiment, vraiment surprise. Tu sais parfaitement bien que je suis revenue dans ce pays spécialement pour toi. Que pensais-tu au juste que ce qui était arrivé au restaurant était exprès? Mais bien sûr que non. Ok, bien. Disons que c'est un problème qui m'est survenu de nulle part. Tu n'aurais pas pu rester à mes côtés. Tu m'as guédé au moment de l'incident et tu ne m'as plus jamais rappelé. Est-ce comme ça qu'il faut régler les choses? C'est comme ça? Écoute, mon amour, tout ce que tu diras à ce sujet, tu auras raison, ok? Il ne faut plus continuer, s'il te plaît. J'aimerais te revoir. Puis ton fils a un rendez-vous dans le même restaurant, s'il te plaît. Oman, je t'aime toujours. Crois-moi. Du plus profond de mon cœur, je t'aime toujours. C'est que, tu sais, ce qui s'est passé l'autre fois m'a fait penser. Tu ne vas pas me blâmer parce que c'est ce que chaque homme raisonnable fera. Je peux comprendre ça, mais je tiens à ce que tu saches que je t'aime aussi. Je t'aime vraiment beaucoup, mon prince. Je sais exactement ce que je ressens pour toi dans mon cœur. Je ne pense pas qu'un tel incident m'aurait poussé à t'abandonner si nos rôles étaient inversés. Je te dis la vérité, je n'aurais pas pu faire ça. Oman, Oman, tu l'as déjà dit. Ok, bien, j'accepte. J'ai gaffé, tout est de ma faute. Je n'ai pas cherché de savoir comment tu te portes. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Sache que tu étais déjà pardonné. Je t'avais déjà pardonné. Merci. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Oui, épouse-moi. Épouse-moi. Oui, chérie. Merci. Mon amour. Mon amour, merci. Je t'aime. Je ne m'y attendais pas. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce qu'on voit ce qui m'arrive ? Encore ? Non, non, ça va. Ça va. Je dois aller au toilette maintenant. Hey, mon Dieu, monsieur. J'ai besoin de... Non ! Je suis désolée, excuse-moi, je ne voulais pas du tout faire ça. Je suis désolée. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Mais... Il doit y avoir quelque chose de démoniaque dans cet endroit. Cet endroit-là est maudit. Croyez-moi, je ne visiterai plus jamais ce restaurant de toute ma vie. Jamais je n'irai. Plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé encore, ma princesse ? La même chose. Avec la même honte. Tout encore commencé par... Une forte douleur dans mon ventre. Et ensuite... Restait une histoire. Mon Dieu. Qu'est-ce que cela a pu bénétre ? Ma princesse, éviter cet hôtel pour un moment serait la meilleure des options. Ah ! Qui sait ? Qui sait ce qu'il est en train de penser de moi en ce moment ? Qui sait quelles sont ses pensées sur moi maintenant ? Qui va sûrement penser que je suis possédée ou envoûtée ? Je ne sais pas moi. Je ne comprends plus rien de tout ça. Qui essaye de gâcher ma joie ? Qui est cette personne qui me fait ça ? Et en plus... Il venait de me faire sa demande. Il venait à peine de me faire sa demande. Et voilà ce qui est arrivé quand il m'a fait sa demande. J'en ai marre. Il me fait sa demande. Et voilà. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tu es là ? Oui, maman. Dis-moi comment ça a été ? Qu'est-ce qu'il y a avec ton habit ? Bien. Le rendez-vous s'est bien passé. Je lui ai proposé et elle a accepté. À propos de mon habit, tu l'as déjà dit qu'il y a eu une lutte que je dois mener avec elle afin qu'elle gagne. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Elle t'a versé le sucré dessus ? Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler du sens au moment. Je serai dans ma chambre. Est-ce que tu ressens aussi cette douleur pendant tes périodes de menstruation ? Ça n'a absolument rien à voir, maman. Je n'ai jamais au grand jamais ressenti une telle douleur de toute ma vie. Jamais. La première fois que j'ai senti, c'était la première fois que je pose mes pieds dans cet hôtel-là. Maman, crois-moi quand je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit-là. Il y en a. Il y a un truc. Ça, c'est la fric. C'est sûrement une main noire qui commande tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi ça me tombe dessus, maman. Pourquoi ? Je ne comprends vraiment pas ça, maman. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Plus jamais je poserai mes pieds dans cet endroit. C'est fini. En plus, tout allait à la perfection. Nous étions heureux, maman. Il m'a fait sa demande, maman. Il l'a fait. Et nous deux étions très heureux, maman. Nous étions heureux. Tout allait parfaitement bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et... Soudainement, il y a une douleur qui est venue de nulle part. Qui a fini par tout gâcher, tout gâcher, maman. J'étais embarrassée. Très embarrassée. C'est fini de te gâcher. Tu étais fichu. Il ne te dérange pas. Il va me venir à toi. Il va te comprendre. Dis, maman. Je vais finir par le faire. Tu veux le perdre. Tu veux le perdre l'arme de ma vie. C'est l'arme de ma vie, maman. Je vais te faire. Je vais te faire. avec elle? Je suis très confus. Je ne sais pas quoi faire. Seigneur, j'ai besoin de ton nez dans ce moment. Salut. Ah, vous encore. Mon nom n'est pas vous encore. Mon nom est Princesse Morgana. Peu importe. J'ai emmené mes belles servantes pour toi. Je sais que tu as besoin d'elle. Je n'en ai pas besoin. Oh, allez. Comme je te l'avais dit, je ferai n'importe quoi pour te rendre heureux. Eh, fille. Faites-lui du bien. Oh, passe encore. Je sais que tu en as besoin. Je n'en ai pas. Non, non, non. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous pouvez arrêter ça? C'est forcible? Est-ce que? Le même genre de rêve? Mais qui sont ces filles? Qui est-ce? Qui est cette princesse Morgana? Juste. Viens. Qui est-ce? qui est là c'est bon très ma princesse il est là il veut te voir de quoi est-ce que tu parles le prince Obina est venu c'est quel genre de mauvaise blague comme ça ce matin ce n'est pas de la blague ma princesse il est là pour de vrai il m'a demandé de venir vous chercher tu en es sûre ? oh mon dieu mais je ne suis je n'ai pas encore pris ma douche je n'ai encore rien fait je devrais aller à sa rencontre comme ça non ma princesse il est en train de se rafraîchir alors prenez votre douce et moi je vais lui dire que vous lui avez dit qu'il devait attendre attendre ? comment tu peux dire nous ta chose ? lui dire que j'ai dit d'attendre ? comment ? enfin tu trouves pas que ce serait impoli de lui dire d'attendre ? vous êtes une princesse et c'est pour son honneur d'attendre une princesse ok très bien s'il faut lui dire d'attendre alors vas-y s'il te plait sois très poli et aussi respectueuse et pendant ce temps dit à Ounuma de me rejoindre vous devez être rapide venez avec moi il faut surtout pas qu'il l'attende longtemps d'accord ma princesse alors vous avez dit qu'il faut oh mon dieu je n'en crois pas mes yeux alors tu es vraiment venu oui merci oui comme tu le vois je suis effectivement là mais tu m'as pas dit que tu es en train de venir ouais parfois on fait les choses pas forcément comme d'habitude bien différemment je voulais te suffire c'est de la meilleure surprise de toute ma vie c'est moi qui te l'a tu peux dire encore bienvenue merci je suis désolé quand il est sur l'extérieur non non ça c'est pas un problème j'ai demandé d'être ici elle voulait que je vienne à l'intérieur mais j'ai dit non il faut que je reste ici contempler la nature penser à nous allons à l'intérieur maintenant tu ne veux pas qu'on reste ici tu ne peux pas venir chez mon père et rester à l'extérieur non pas de problème à l'intérieur tes désirs sont des autres comme toujours ça commence encore c'est étrange c'est très étrange je te l'ai dit ma mère elle a un problème un très grand problème spirituel je ne peux pas l'aider avec ça qu'est ce que cela veut dire tu m'as attendu ma mère je vais 10 ans je ne peux pas l'aider avec ses problèmes vaut mieux que chacun fasse son chemin non non fils ça c'est de la lâcheté chaque problème a une solution solution tu dis tu m'as entendu tout ce dont tu as besoin maintenant c'est qu'elle te dise le problème en question c'est ce qu'il faut faire si réellement il ya un problème et vous devez ensuite aller chercher une solution tous deux ensemble et c'est ça l'amour pour toi l'amour partage le malheur des autres l'amour sacrifie l'amour ne reçoit pas seulement mais donne s'il te plaît maman j'ai essayé je je ne peux pas me tuer c'est la vérité j'ai fait de mon mieux à ce point j'ai arrivé jusqu'ici entre princesse orma et moi c'est fini je ne peux plus maman franchement je ne reviens pas je ne reviens pas non ce n'est pas possible ça n'aura pas lieu cette fille est ma belle fille et c'est ce qui va arriver non je ne comprends pas si cette relation crée des ennuis à ma fille donc ça doit s'arrêter que je pense que vous ne savez pas de quoi il s'agit je le crois vraiment de quoi parle tu notre fille a un problème spirituel c'est quoi cette sottise que tu racontes que je ne suis pas en train de raconter des histoires notre fille a bel et bien un problème spirituel et plutôt que nous trouverons la solution à ces problèmes spirituels mieux nous serons comment oses-tu dire que mon unique fille la princesse de ses grands royaumes d'abalé a un problème spirituel bien sûr qu'elle en a sa relation amoureuse est en voie de se briser juste à cause de cet esprit mauvais qui l'embarrasse à tout moment qu'elle est en présence du prince alors qu'allons-nous faire maintenant vous avez compris j'ai manuel dieu d'abraham isaac jacob je les contrôler spirituellement elle n'a pas de problème spirituel oui tout ce que je vois c'est l'esprit de la pureté l'amour elle possède un bon coeur bienveillante aimable il n'y a aucune négativité en elle écoutez vous devez la ramener à la maison ce que vous cherchez en elle elle n'est pas comment vous trouvez c'est que le prophète vient de dire comment le dire maman ce n'est pas crédible alors dans un autre endroit c'est aussi à ça que je pensais c'est bon c'est bon c'est bon J'ai regardé et je vis un joli jardin. Qu'il y a beaucoup d'arbres, y compris le palmier, un jardin, un champ mûr et des vignes. C'est pourtant que je vois plusieurs qui convoquent le fruit de ce jardin. Or, je vois là à côté, je vois la jardinière qui demande de l'aide alors qu'elle n'en a pas besoin. Rentrez à la maison parce que je ne vois rien de mal en toi, physiquement et spirituellement. Maintenant, rentrez. Rentrez! Rentrez! N'est-ce pas qu'il est temps que vous me disiez ce que vous avez rencontré là où vous étiez parti? Mon roi, nous étions allés, moi et ta fille, consulter les prophètes pour son problème. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? On s'est fait consulter par des prophètes. Mais ils tous disent la même chose. Laquelle? Que l'esprit de notre fille est pur et qu'il n'y a rien de mal en elle. Mais je ne le suis pas, papa. Je ne peux pas être pur aussi longtemps que je vis ces choses étranges quand je suis en présence de l'homme que j'aime. J'agis sous une influence. Je commence à exhiber un caractère étrange et inexplicable à chaque fois que je suis avec lui. Papa, il y a certainement quelque chose qui ne va pas avec moi. Je ne vais pas bien. Et qu'importe ce que c'est, ça doit prendre fin. Je t'en prie. Si vivre dans ce pays est la raison pour laquelle tu dis ceci, je n'aurai pas d'autre option que celle de te renvoyer aux Etats-Unis. Je veux dire, tu as eu des relations là-bas. Et tout s'est bien passé. Tout s'est passé bien, mais maintenant, rien ne marche. Ma fille, ton père a raison. Je veux dire que le prince Robin n'a jamais eu une relation amoureuse avant. Alors, si c'est mettre ensemble avec lui, va t'amener des combats et ses attaques spirituelles, alors tu te ferais bien de retourner aux Etats-Unis vivre ta vie normalement. Mais maman, moi je suis déjà amoureuse de cet homme. Ce n'est pas facile pour moi. Il faut que tu comprennes ça, que je l'aime. C'est cet amour même qui est le problème. Ne vois-tu pas ? Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi je ne peux pas rester aux côtés de celui que j'aime ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Oh mon Dieu ! Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que c'est à moi que ça arrive. Je ne peux juste pas y croire. Prends cette lettre. Rends-toi au palais des Zoodos. Et donne-la au prince. Ma princesse ! Il faut que tu le fasses pour moi. Quand le chauffeur t'aura emmené au royaume des Zoodos, donne cette lettre au prince. Ça me fera sentir mieux. Déposer la lettre n'est pas un problème. Je veux dire, je n'ai plus de choix que d'obéir à vos ordres et commandements. Et alors, quel est le problème ? Nous sommes dans un monde moderne, ma princesse. Les choses ont changé. Vous devez l'envoyer par e-mail ou par les réseaux sociaux. Si vous voulez écrire ou faire parvenir la lettre au prince. Pourquoi une lettre en manuscrite ? A cause. C'est évident que tu veuilles comprendre. Dans cette lettre que tu as entre tes mains, j'ai laissé mon cœur s'exprimer. Toute la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu. Il m'a fallu écrire pour me décharger de ma peine. Ça commençait à faire trop sur mes épaules. Lui envoyer un SMS ou encore un mail ne m'aurait pas aidé à m'exprimer aussi bien que je l'ai fait à travers cette lettre manuscrite. De grâce. Rends-moi juste ce service. Apporte juste cette lettre au prince. Je me sentirai bien. Je me sentirai beaucoup mieux. Considérer que cela est déjà fait, ma princesse. Je me sentirai bien. Votre majesté. Oui ? Une délégation du royaume d'Oumabale vient d'être ici. Où ? Où sont-ils ? Ils sont partis, ma reine. Mais ils ont laissé une lettre pour princesse Oma. Elle est là. Tu peux partir. Merci. Mon amour, je sais que je t'ai fait souffrir pour un mal que tu n'as pas commis. Non seulement je sais que je t'ai embarrassée à plusieurs reprises. Mais que j'ai aussi joué avec tes émotions tous ces derniers jours. Mais je ne viens pas demander ton pardon. Je ne le mérite pas. Je tiens juste à ce que tu comprends quelque chose de très crucial pour moi. Pendant toute ma vie, je n'ai jamais été amoureuse. Oui, j'ai déjà eu des histoires de couple. Mais tu es l'unique homme qui m'a réellement fait sentir ce que c'est que d'être amoureuse. J'étais très déterminée à faire réussir cette relation. Mais il est évident qu'il y a quelque chose en moi qui cloche. Quelque chose qui ne nous veut pas ensemble. Et même quand je m'efforce de découvrir ce qui est à la base de tout ça, je demeure dans l'obscurité. Je suis vraiment désolée de te décevoir mon amour. Et crois-moi, ce n'est absolument pas intentionnel. Il y a une force bien plus grande que moi qui refuse que nous deux soyons ensemble. Et si c'est de cette manière que notre histoire doit prendre fin, alors ainsi soit-il. Et j'insiste et je tiens à ce que tu saches que je continue de beaucoup t'aimer. Et je t'aimerai ainsi jusqu'à ma mort. Tout ça n'est pas suffisant pour cette fille te montrer comment elle t'aime beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon fils ? Mais de quoi parles-tu, maman ? De quoi parles-tu ? Donc son problème spirituel n'est pas important, c'est ça ? Obina, chaque problème a une solution. Tu l'as aidée à trouver la solution à ses problèmes. Au moins, elle reconnaît qu'elle a un problème. Alors pourquoi tu dois la quitter pendant qu'elle a besoin de toi ? Elle a tout dit. Du coup, je ne te comprends même pas. Ok, bien. Puis-je te poser une question ? Vas-y. Pourquoi cette fille ? Je veux dire, pourquoi celle-ci ? Il y a des filles un peu partout. Il y a des princesses dans d'autres royaumes. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi ? Une bonne question. Les raisons sont là. À part les bonnes qualités qu'une reine de notre grand royaume peut avoir, son père, c'est un homme de bien. La famille de ton pauvre père enrégnait sur le trône, juste parce qu'ils ont épousé les femmes du royaume de Ugo Abale. Épouser une femme du royaume de Ugo Abale ne va pas seulement fortifier ton trône. Ça ne te fera pas seulement un grand roi, mais ça va te protéger contre tous ces hommes qui pourront en vouloir ton trône. Obina, réfléchis. Sois sage. Je vois. Il sait très bien que je t'ai posé cette question. Ça n'a jamais été à propos de mon bonheur. Tout tourne autour du trône, n'est-ce pas ? Obina, tu ne peux pas te dissocier du trône. Ton bonheur est sur le trône. C'est la première chose à vous toutes. Obina, tu es de la royauté. C'est de ce dont nous parlons ici. Obina. Rizone. Jean-Vaiop, on n'a pas venu te dire que Georges, le fils du sénateur, Georges est venu te voir. Maman, je ne veux voir personne. Pourquoi ? Parce que je ne veux voir personne. Ce n'est pas vrai. Tu es resté dans ta chambre, ça fait déjà trois jours. Et ton père commence à s'inquiéter. Va dehors entendre ce que cet homme va te dire. L'entendre ? L'entendre, pourquoi faire ? Maman, combien de fois vais-je devoir te le dire ? Très bien, je te le dis encore. Je n'ai pas de sentiments pour le garçon en question. Pourquoi irais-je alors l'entendre ? Comment t'attends-tu à avoir des sentiments pour une personne dont tu n'as même pas écouté ? Donne-lui d'abord une chance. Ce jeune homme est d'une famille qui est vraiment bien réputée. Je ne veux pas que tu le laisses dehors pendant longtemps. Maman, je te prie, laisse-moi tranquille. Ça, c'est mon autre face. Je ne veux voir personne. Comme on me laisse tranquille. C'est mon autre face. salut salut ma princesse bonjour comment vas-tu très bien merci je t'en prie assis toi à ma princesse tu vois j'ai un autre plan je veux t'inviter tu veux m'inviter oh ouais ma princesse je veux te traiter en tant que la princesse que tu es eh bien tu peux toujours me dire ce que tu as dire juste ici dans notre parcelle ma bien-aimée princesse je pense que les choses du coeur sont dites dans une atmosphère différent dans une ambiance sur elle où tu peux entendre des sons et des mélodies d'amour qui produisent de grandes affections qui viennent des émotions profondes je vois alors peux tu être mon invité après toi merci c'est bon c'est bon ça va ça va tu es vraiment comme ça ouais je n'ai jamais su que tu t'es aussi comique je le suis bébé mais écoute le gars le gars ne savait pas que ce pays est différent tu sais ce qui s'est passé il est sorti du véhicule son père et a couru vers l'officier de police qui se tenait au bord de la route il a dit à l'officier de police que son père a crié sur lui sérieux ? Et l'officier de police lui a demandé qu'est ce que tu as fait ? il essayait d'expliquer devine quoi ? L'officier de police lui a donné un coup de poing sur la tête Bic Ah Thomas princess cet Thomas finit la cet Thomas finit la L'officier de police a dit à ce gars il a juste crié sur toi n'est ce pas ? T'inquiète, la prochaine fois que tu répètes encore ceci il ne criera pas seulement sur toi mais sortira aussi sa ceinture et te frappera correctement c'est alors que le gars il disait qu'il était un grand imbécile oh mon dieu ce pays j'ai les codes qui me font mal s'il te plait c'est fini mon amour je veux que tu sois contente et que tu ries maintenant prends ta boisson ma princesse tu vois tu es très belle ouais la plus belle fille sur la terre je suis sérieux merci ma princesse je veux que tu me donnes une chance une chance pour te rendre heureuse je veux que tu aies un espace dans ton coeur pour moi ma princesse je veux être la raison de ton bonheur ouais ma princesse je veux que tu me mettes toujours dans ton coeur tu vois j'aime quand tu souris et je veux que ce sourire soit dans ta vie pour toujours si c'est possible je sais je sais très bien que beaucoup d'hommes ont l'oeil sur toi différents d'hommes des familles prospères tu vois les hommes qui ont l'influence dans la société mais moi je suis Georges un homme ordinaire mais ma princesse tout ce que je veux de toi c'est juste une chance je veux que tu me donnes une chance une chance je veux que tu me donnes une chance je veux que tu me donnes une chance un homme d'un homme ah Your Prof Like a toi toi ật moi Oh mon bébé, de rien, j'ai vraiment passé un très bon moment aujourd'hui, j'espère que tu as aimé, oui bien sûr, alors ma princesse, tes servants peuvent continuer leur travail, parce que leur présence sera inutile quand je suis avec toi, je peux tout faire pour te rendre heureuse, je peux te servir, cuisiner pour toi, te rendre heureuse et te mettre à l'aise, merci beaucoup, de rien, ma princesse, s'il te plaît, quand aurais-je encore cette opportunité de te voir, afin d'avoir une conversation avec toi, tu as mon contact et je le tiens, on pourra discuter, d'accord, ça c'est vrai, je dois partir maintenant, très bien, je te vois après Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dieu merci, je suis tellement ravie que rien d'étrange ne te soit arrivé, oh, j'espère que vous m'avez préparé mon dessert préféré, vous l'avez fait, je déconne pas, je vais vous pincer, vous avez fait mon dessert préféré, n'est-ce pas, eh bien, attendez, toi, euh, non, toi, ok, eh bien, ah, qu'est-ce que je suis contente Monseigneur Monseigneur, je n'ai jamais vu ta fille aussi contente, depuis qu'elle est revenue des Etats-Unis Monseigneur 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 Thank vous Monseigneur 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 Avez-vous essayé de l'appeler au téléphone ? Au moins, appelle-la. Qu'elle-même vous dise si vous pouvez l'attendre ou pas. Il n'y a pas moyen qu'on sorte d'ici sans avoir vu la princesse. Même si cela implique que le ciel tombe. Je t'amène de ce qui je t'amenerai à la maison. Mon bébé, merci beaucoup. J'ai aimé cette sortie aujourd'hui. Je dois partir maintenant. A bientôt. Bye. Mon amour. Qui est ton amour ? Qui est ton amour ? Je suis désolée, je peux t'expliquer. Expliquez-moi. Lui n'est pas mon... C'est juste un ami. Juste un ami. Juste un ami et il t'a embrassé devant moi. Hein ? Est-ce que je ressemble à un imbécile pour toi ? Non. Est-ce que je ressemble à un imbécile ? Non. S'il te plaît, il n'y a rien entre nous. Il faut que tu me crois. C'est fini entre nous. Donne-moi ma bague. Non, non, non. Je dis, donne-moi ma bague. Non, je t'en prie. Ne me rends pas l'heureux. Donne-moi ma bague. Non. Donne-moi ma bague. Non, écoute-moi. Oui. Je... Je t'en prie. J'aurais dû être mieux informé. C'est plus qu'un déshonneur de ta part. J'aurais dû mieux être informé. Pourquoi n'auras-tu pas un problème spirituel quand tu portes ma bague et pas embrasser un autre homme ? Pourquoi n'auras-tu pas un problème spirituel ? Je suis désolée. Mon frère, on y va. Ma princesse, on est bien dans le luxe. Pourquoi vous m'avez pas dit qu'elle était là ? Je ne voulais pas partir. Elle a insisté. Elle voulait seulement rester ici. Nous sommes désolées ma princesse, mais le prince est vraiment... Mais vous aurez pu appeler. Vous avez un téléphone. Voilà ce que vous m'avez conseillé. Oh, Seigneur. Prince. Prince. Hein ? Je ne crois pas à mes oreilles. Il faut le croire, mère. Tu dois le croire. Parce que cela s'est passé devant moi. Mais qu'est-ce que je pensais même ? Mais qu'est-ce que je pensais ? Hein ? Pourquoi n'auras-t-elle pas de problème spirituel quand elle porte ma bague et va traîner avec un autre homme ? Hein ? Pourquoi pas ? La bague que le prince de Seigneur t'a donnée. Comment peux-tu porter ma bague et aller te coucher avec un autre homme ? Ce n'est pas bien, non ? Si tu veux faire quelque chose du genre, au moins il faut penser à enlever ma bague. Tu ne peux pas porter ma bague et aller faire des choses pareilles. Je vois maintenant pourquoi elle a des problèmes. J'étais au courant que le fils du sénateur, Riz, est parmi les éminents hommes qui ont l'œil sur la princesse. Peut-être que ton indifférence pendant ces moments de trouble lui a donné l'accès à voir une autre personne. Oui. Qu'est-ce que tu dis là ? Mais oui, qu'est-ce que tu en voulais ? Maman, pourquoi tu cherches toujours à m'accuser pour tout ? Hein ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Ce n'est pas bon, non ? Aie un peu pitié de moi. Tu veux que j'épose cette fille ? Oui, j'ai accepté ça. Je l'aime et je veux l'époser. Et j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ces problèmes spirituels ont bloqué les choses. Et tu m'as forcé d'y rester afin de lui faire comprendre que je vais mener son combat avec elle. Je suis resté pour mener le combat avec elle. Avant que je le sache, elle a déjà un autre homme qui mène le combat avec elle. Pourquoi me blâmer ? Dis-moi. Je dois aussi me rabaisser que ça ? Mais dis-donc, arrête ça. Je dois te blâmer. Oui, je te blâme parce que tu n'as pas su saisir l'occasion au bon moment. Sinon, tout ça n'allait pas arriver. Oui, je dois te blâmer. Bien. Maintenant que tu m'accuses, maintenant que les choses se passent ainsi, que veux-tu que je fasse ? C'est à moi que tu demandes ? Fais ce que tu veux. Fais tout ce qui te semble bon. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me mêler dans vos histoires. J'enlève mes mains dans tout ça. Oui, je les enlève. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ? Et c'est maintenant que je vais le faire. Qu'est-ce qu'il était venu chercher dans ce palais ? Maman, comment tu peux me demander une telle chose ? Il m'avait fait sa demande. Donc, il a tous les droits de se présenter ici. Malgré que... Il a... Il a fini par récupérer sa bague, maman. Pourquoi à chaque fois qu'il t'approche, c'est toujours pour te causer du tort, des douleurs, des inquiétudes ? Pourquoi ? Depuis que tu as une relation avec lui, tu ne cesses de pleurer. Maintenant qu'une autre personne se prend pour te consoler, te donner la joie et la paix, tu commences à afficher un comportement très bizarre. Maman, arrête. Ne m'appelle pas, maman. Écoute-moi. Avertis-le de rester loin de toi. Je ne vais plus encore le voir t'approcher. D'ailleurs, je pense que je dois dire ça à ton père. Oh non, 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 maman, s'il te plaît, je t'en supplie, n'en dis rien à papa. Ne dis surtout rien à papa, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien. Maintenant qu'il a repris sa bague de fiançailles, j'espère qu'il va te laisser faire ta vie librement. Parce que le jour, je te verrai encore faire couler des larmes à cause de lui. Je n'aurai pas de choix qu'il ait fait impliquer ton père dans ça. Et tu sais ce que ton père est capable de faire dans ce sens. Non, 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 maman, écoute, écoute, je ne vais plus pleurer. Je te le jure, je ne vais plus jamais pleurer pour lui. Très bien. Ma chérie, on pouvait percevoir du suspense dans le son de ta voix. De quoi voulais-tu me parler ? Ma copine, j'ai une grosse news pour toi. Devine ce que c'est. Tu sais que je ne suis pas bonne en devinette. De quoi s'agit-il ? Et même si tu avais essayé à dix reprises, tu n'aurais pas touché une, ne fais-je qu'une seule ? Ok, dis-moi. Dis-moi, c'est douce, c'est simple. Mon père m'a appelée. Ton père ? Je voyage pour la maison de la matin. Le suspense ne fait que monter. Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi. Eh bien, le nœud du suspense est que j'ai un prétendant. Et c'est le prince de notre royaume. Le prince Obina. Le prince Obina. Es-tu sérieuse ? Oui, ma très chère. Je pensais que vous deux là n'étiez plus ensemble. Ma chère, c'est même ça la bonne nouvelle. Va-tu te réjouir ou non ? Avant, sa maman voulait qu'il aille épouser une fille, une princesse d'un autre royaume. Il l'a rencontré. Ils sont tombés amoureux. Mais ce n'est pas allé plus loin. Peut-être que la princesse l'a rejetée et qu'il a fait marche arrière sur toi. Tu es chanceuse. Ma chère amie, ce n'était pas comme si nous sortions des gens ensemble ou avions une histoire sérieuse. Nous n'étions qu'au stade de faire connaissance. Avant qu'il rencontre l'autre là, mais peu importe. Peu importe. Le prince est allé rendre visite à mon père. Et il a demandé à mon père où j'étais. Et il a dit à mon père qu'il voulait m'inviter à dîner avec lui dans l'un des meilleurs restaurants de notre territoire. Je suis trop, trop contente. Mais tu es chanceuse. Je suis contente pour toi. Merci, merci, merci. Pas sur le mariage. Ton père est un membre très respecté du cabinet de mon défunt père. Donc, je lui dois une grande estime. Tu n'avais pas passé par mon père. Tu aurais dû m'appeler toi-même. Tu as mon numéro, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as raison. Je suis parfaitement d'accord. J'ai décidé de faire ça d'une manière officielle parce que... Dis-donc, je suis un prince. Et à mon âge, je ne devrais pas être à, tu sais, me retrouver dans ce genre de relation où on va se cacher pour se voir. Oui, je comprends. Nous faisions encore connaissance à l'époque et puis soudainement, tu as arrêté de montrer de l'intérêt, de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ok, bien, j'ai arrêté parce que il y a certains soucis parce que je vais les régler d'abord afin de faire ce que je veux faire en ce moment. Et c'est quoi, juste ? Qu'est-ce qui te fait marrer ? Non, je suis timide, pour une surprise. Ok, officiellement. Peux-tu m'épouser ? Oui, je vais m'épouser. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Mariage. Merci. Oh, merde. Excuse-moi, je dois aller dans la table de toilette. Je dois aller dans la table de toilette. C'est par là ? Pare ici. Oui, bien, pare ici. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 moi, je voulais pas faire ça. Ce n'est pas moi qui fais ça, je ne voulais pas faire ça, je ne comprends pas, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Princesse Omane n'est pas celui qui a le problème, c'est moi. De quoi parles-tu? Anita a fait la même chose, premièrement la douleur subite et par la suite elle a versé sa boisson sur moi. J'ai remarqué que le problème est avec moi. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui a bien pu me pousser à renverser sur lui ma boisson? Ah mon dieu, j'ai tout gâché. Anita, cette histoire ici est vraiment étrange. Je veux dire, je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Tu dis avoir ressenti de fortes douleurs dans ton abdomen. Et ensuite, tu as voulu utiliser les toilettes. Et puis, tu as jeté la boisson sur le prince. Oui. Mais tout ça n'a aucun sens du tout. Comment? Comment? Ça n'a non plus aucun sens pour moi. Après lui avoir versé le vin, j'ai réalisé que je venais de jeter du vin au prince qui venait de me faire sa demande. Pourquoi? 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 Ok, ok, ok. Est-ce que tu allais le dire à ton père après ça? Non, je ne l'ai pas fait. J'étais embarrassée. J'étais morte de honte. J'ai couru à la quatrième vitesse pour sauter dans le premier puce vers la maison. Mon ami. Qui est en train de me faire ça? Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je me marie. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que le prince marie à moi. Je dis, je dis. Il y a quelqu'un qui m'a téléguidée depuis sa chambre démoniaque. Ma chère, pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Pourquoi moi? Anita. Ça va aller. Tu risques de te faire du mal. S'il te plait, ça va aller. Arrête de pleurer. Tout l'espoir n'est pas encore perdu. Le prince pourra encore revenir vers toi. Écoute, il comprendra, tu sais. J'espère qu'il comprendra, mon ami. J'espère qu'il comprendra. Parce que je ne sais pas comment lui expliquer. Mais éssoui tes larmes, quand est-il à toi, ca reste à toi. Ok. Et aucune force occulte ne pourra te le prendre. Tu dois garder ça à l'esprit Ok ? Merci Sèche tes larmes Viens Merci Tu vas aller Smara Micho M'gonna nous La nouvelle n'est pas bonne du tout Dis nous C'est pourquoi nous t'avons appelé ce matin au palais C'est quoi le problème ? Les dieux ont décidé que ton fils meurt sans femme Qu'est ce que tu viens de dire ? Hein ? Tout ce que vous voyez sont des avertissements La femme qui insistera d'épouser le prince Mourra à la nuit des noces Le prince restera célibataire pour le reste de sa vie Quoi ? Hein ? Comment les dieux peuvent se décider ainsi ? Non C'est ça sa destinée Ce qui était prévu s'exécute Votre majesté Comment les dieux peuvent donner cette destinée au prince ? Le prochain roi du royaume de Ozude Son père est déjà mort Tout le peuple attend son mariage pour qu'il soit enfin couronné roi Comment ils peuvent lui en vouloir cette destinée ? Peut-être parce qu'ils veulent lui ravir le trône et le donner à une autre personne marraine Quel non-sens Quelle bêtise Stupide absurdité Vous m'attendez ? Une vraie connerie Allez dire à vos stupides dieux que moi, prince Obina, Ezodo Le grand conseil de Okosissi, Ezodo Les monarques ancestraux de la communauté Ezodo Ne libéreront mon trône pour personne M'avez-vous attendu ? Jamais Bêtise C'est moi que vous voulez arnaquer ? Ce n'est pas possible Ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas marcher avec moi Je suis prince et je lui resterai Ça ne peut pas marcher Du non-sens Qu'est-ce que je dis même ? J'en ai fini avec vous Levez-vous et sortez de ce palais tout de suite Si vous voulez, dormez-ce Avec votre sac Mon fils Obina Obina C'est parti. Calme toi d'abord C'est comme je t'ai toujours dit Que chaque problème A une solution Je suis d'accord avec toi maman Totalement Mais la solution à ce problème N'est pas ce singe que tu as fait venir ici Qui se dit être prête du fin Celui-là peut apporter une solution C'est un idiot stupide insensé Comment peut-il dire une chose pareille Que le prince qui est censé être roi Va mourir sans se marier sans avoir d'enfant Ce qui veut dire le trône ira à une autre famille Quelle bêtise Il n'aurait pas dit une telle chose S'il n'est pas stupide Parce que ça ne se passe nulle part Tu as raison Ce que tu dis est vrai Mais voyons tous les problèmes Des propositions de mariage Par lesquelles tu es passé Nous montrent au moins que Ce qu'il vient de dire est vrai Oui Excuse-moi Excuse-moi Qu'est-ce qui est vrai ? Dis-moi maman Qu'est-ce qui est vrai ? Obina calme-toi Et prête les oreilles au sein qui t'a nourri S'il te plaît Hein ? Bien Je t'écoute maman Bien Toi et moi savons que cette étrange douleur Qui apparaissait et qui dérangeait la princesse Oma à chaque fois que tu étais avec elle N'était pas ordinaire Bien sûr Et cette même chose s'est reproduite encore quand tu étais avec Anita Les jours où tu voulais lui faire une demande en mariage Toutes ces choses ne sont pas ordinaires mon fils Je suis d'accord avec toi Et je pense ma mère Je suis d'accord C'est pas ordinaire Je ne rejette pas ça Maintenant qu'est-ce que tu dis ? Parce que c'est pas ordinaire donc ce que le prêtre du fa dit C'est vrai ? C'est ça ta conclusion ? Ça ça devient une préoccupation maintenant Ce qui devait nous concerner c'est de savoir comment trouver la solution Ne blâme pas ces sages C'est juste un messager Il n'est pas un messager Lula c'est un anarqueur Il n'est pas un messager Il peut te tromper mais il ne peut pas me tromper C'est un escroc Un anarqueur Un vrai anarqueur Je connais le système C'est un imbécile Il ne peut pas m'avoir Votre majesté ma reine Votre repas se refroidit. Je vais manger quand j'en aurai envie. Votre Majesté, il se fait déjà tard. Quelle heure est-il? Il est déjà minuit passé, ma reine. Quoi? Tu peux partir. Merci. Anita, tu es encore dans cet état? La copine, tu ne peux pas comprendre. Mais si je peux, crois-moi, je comprends parfaitement. Il n'a pas appelé depuis. Il n'a pas encore appelé depuis trois jours maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à mes ennemis pour qu'ils me traitent de la sorte? Qu'est-ce que j'ai pu offenser pour qu'ils puissent écourter ma joie de cette manière? Oju, pourquoi moi? Pourquoi, 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 pourquoi? Pourquoi, moi, pourquoi? Ça va aller. Arrête de pleurer. Tu ne penses pas que tu devrais lui passer un coup de fil? Est-ce la bonne chose à faire? Tu penses que c'est la bonne chose à faire? Oui. Une petite explication venant de toi pourrait tout décompter. Tu devrais lui dire que tu étais en fait influencée par une force malveillante. Tu n'aurais pas pu lui jeter un verre de vin juste comme ça, c'est ça? Ok. J'espère qu'il comprendra. Bien sûr. Appelle-le. C'est ça? Ah! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501